Si on montre à des jeunes ça et ça et qu'on leur dit quel est le lien entre ces deux objets, tant que vous ne l'avez pas comme les gens de ma génération rembobinés pour la mettre au bon endroit, vous ne pouvez pas savoir. Comprendre comment fonctionnent les nouvelles générations est devenu un temps incontournable, en famille mais aussi dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que dans l'entreprise cohabitent actuellement quatre générations. La génération des baby-boomers, ceux qui comme moi sont nés avant 60, la génération X, ceux qui sont nés entre 60 et 80, la génération Y entre 80 et 2000 et la génération Z après 2000, ce sont nos adolescents et nos jeunes adultes. Il faut que chaque génération comprenne comment fonctionnent celles d'avant et celles d'après pour éviter les malentendus. Les codes sont tellement différents. Le code de ma génération, les baby-boomers, c'était devoir. C'est comme ça et pas autrement. On n'avait pas les moyens d'aller vérifier si ce que nous disaient nos parents, nos profs, nos médecins étaient vrais ou pas vrais. En même temps, c'était facile. La société était solide. L'avenir était plutôt rose. Il n'y avait que 400 000 chômeurs à mon époque et on savait que ce qu'on allait avoir, on allait le garder. Ensuite est venue une génération entre 60 et 80 que j'aime bien, génération X. On l'a appelée X parce qu'elle était un peu coincée entre l'énorme génération de baby-boomers et puis les Y qui arrivaient avec la musique en perfusion et leur basket pour aller travailler. Cette génération-là, elle a connu malheureusement en 72 le choc pétrolier. Fini les 30 glorieuses qu'ont connues les boomers avec la paix, la prospérité, le plein emploi, c'était plus compliqué. Il fallait s'accrocher à son poste. Leur code, c'est avoir. Ce que j'ai, il faut que j'arrive à le garder. Et puis deux nouvelles générations dont la Y, on l'appelle Y non pas parce qu'elle a la forme des écouteurs, mais parce qu'elle vient après la génération X, la Y, leur code, c'est vivre. Je veux un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et ça, c'est pas négociable. Et enfin, les petits Z qui sont nés depuis 2000, qui eux reprennent des valeurs d'un peu tout le monde, en particulier les boomers. Ce qu'ils veulent, c'est le partage. Ce qu'ils veulent, c'est la solidarité, c'est la sécurité. Ils en ont marre de tous les excès qu'ils ont vus, les attentats, la violence, les excès sur les réseaux sociaux, l'excès avec l'alcool, le tabac de leurs grands frères. Et ils volent la paix. Et vous voyez que ces quatre générations, quand elles cohabitent, il faut qu'elles se comprennent. En tout cas, même les derniers, tous, ils nous posent la même question. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige cette famille, qui dirige cette école, qui dirige ce pays ? Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.